Bonjour, c'est Thibaut Lambert pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Césarisé à l'âge de 16 ans au début des années 90, Gérald de Thomassin était promis à une grande carrière d'acteur. Depuis un an et demi, cet homme de 46 ans est porté disparu, mais on reparle de lui ces jours-ci avec la sortie d'un livre, l'inconnu de la Poste. La journaliste Florence Obna y raconte une affaire de meurtre dans lequel Gérald Thomassin a longtemps été le principal suspect. Cet épisode est raconté par Catherine Balle du service culture du Parisien. Catherine Balle, l'inconnu de la Poste, est un succès en librairie. Il a reçu une très bonne critique dans les pages culture du Parisien. Vous, vous l'avez lu deux fois, notamment parce que l'un des principaux protagonistes, Gérald Thomassin, vous a passionné. D'abord, ce que j'ai lu, c'est cette enquête incroyable qu'a menée Florence Obna pendant des années sur cette erreur judiciaire abominable qui a conduit l'acteur Gérald Thomassin à être accusé à tort d'un meurtre sauvage. Et après avoir fini ce livre, je me suis dit, mais Florence Obna raconte merveilleusement cette enquête, cette erreur judiciaire, mais moi j'ai envie d'en savoir plus sur cet homme, sur ce destin, qui était Gérald Thomassin, qui est un acteur qui a eu une vraie carrière et dont la vie est partie complètement à la dérive. Après la lecture de ce livre, vous vous êtes mise à enquêter sur la vie de Gérald Thomassin sans avoir pu le rencontrer. Vous allez nous raconter son parcours. Il est né le 8 septembre 1974 à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Comment est sa famille ? Alors c'est une famille qu'on pourrait résumer pudiquement en disant que c'est une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire que Gérald Thomassin a un petit frère qui a presque un an de moins que lui. Le père s'en va quand l'aîné Gérald a 18 mois et la mère est alcoolique. Donc elle s'occupe de ses enfants comme elle peut le week-end et puis la semaine, les enfants sont chez son père à elle, donc chez leur grand-père. Puis au bout de quelques années, ils sont recueillis par une grande-tante et la mère sombre de plus en plus profondément dans l'alcool. À l'âge de 6 et 7 ans, Gérald Thomassin et son petit frère Jérôme sont placés dans une famille d'accueil en Seine-et-Marne. C'est Jérôme Thomassin, donc le petit frère de Gérald, qui me raconte. On mangeait des galets de Saint-Michel, on se baladait, une espèce de vie presque normale après cette petite enfance balottée qu'ils ont eue. Et puis très vite, viennent les coups, les humiliations. La mère de la famille d'accueil les insulte, elle les affame, elle leur fait manger les restes. Voilà, ils sont vraiment traités presque comme des animaux. Ils doivent rater l'école de temps en temps parce qu'ils ont des cocards. Enfin voilà, ils sont complètement maltraités. Donc on peut se demander ce que font les services sociaux. Ce que me raconte Jérôme, c'est que quand il y avait des visites des inspecteurs, la mère de la famille d'accueil leur disait, voilà, si vous parlez, ça va mal se passer pour vous. Et donc pendant sept ans, personne ne se rend compte que ces deux petits garçons subissent vraiment des sévices. Ils raconteront après qu'il y a également eu des viols de la part des enfants de la famille d'accueil. Donc c'est sept années en enfer. Le calvaire des deux frères prend fin en 1988. Oui, à ce moment-là, donc au bout de sept ans, les services sociaux se rendent compte que les frères sont maltraités dans cette famille d'accueil. Et donc, ils sont placés ailleurs, mais ils sont séparés. C'est la première fois depuis leur naissance qu'ils ne sont plus ensemble. Gérald, l'aîné, est placé dans un foyer à Cahors d'abord, et puis très vite à Buc, près de Versailles. Jérôme, lui, est placé en Ariège, dans un lieu de vie d'abord, et puis ensuite dans une famille d'accueil. Gérald de Thomassin a 13 ans. C'est à ce moment-là qu'il se découvre une passion pour le cinéma. Oui, dans son foyer à Buc, il devient un très copain avec deux frères, les frères Bonaventure, Philippe et Bernard. Et avec Philippe, qui deviendra son meilleur ami, ils vont au cinéma Le Cyrano, à Versailles, voir des films d'action. Et puis Gérald a la tchatche, donc ils demandent aux projectionnistes si Philippe et lui peuvent eux aussi passer des films. Et ils se font embaucher comme ça. Ce qui est amusant, c'est que Philippe Bonaventure, aujourd'hui, est projectionniste à Nanterre. Et il m'a dit, voilà, sans Gérald Thomassin, j'en aurais pas fait mon métier parce que moi, j'avais pas cette tchatche. Et j'aurais jamais osé demander aux projectionnistes du Cyrano de nous embaucher. En 1990, Gérald Thomassin a 16 ans et il entend parler d'un casting. Alors, c'est un éducateur spécialisé qui entend parler de ce casting, donc le casting du petit criminel de Jacques Doyon. Et qui, lui, a repéré qu'il y avait un gamin qui s'appelait Gérald Thomassin et qui avait vraiment beaucoup de charisme. C'est un gamin qui aime bien faire le kéké. Il est pas très grand, mais il adore qu'on le regarde. Il roule un peu des mécaniques et il se dit, tiens, il devrait se présenter. Et donc, il se présente à ce casting pour le petit criminel. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement à cette époque-là ? Alors, il est pas très grand, il est tout fin, il a vraiment un visage juvénile, il a une gueule d'ange. Et en même temps, il a un côté un petit peu voyou, c'est un gamin qui aime bien faire semblant d'être un dur. Voilà, un petit côté comme ça, un peu écorché vif. Racontez-nous ce casting, comment ça se passe ? Alors, il se fait interroger, on lui demande pas de jouer une scène devant la caméra. C'est plutôt comme un petit entretien filmé pour voir un peu comment il se comporte face à la caméra. T'arrêtes ? Ah ouais, ouais. Pourquoi ? Parce qu'on m'en fait, le juge, il m'a dit, si je recommençais, ça allait aller mal pour moi. T'as eu plein du juge, toi ? Il surprend un peu, pendant ce casting, Gérald Thomassin, il se montre rebelle, frondeur, et puis ce côté quand même très attendrissant, très attachant. Tu risques quoi ? C'est un caractère qui correspond vraiment à l'histoire que Doyon veut raconter dans Le Petit Criminel. Il finit par décrocher le rôle principal du petit criminel. Comment est-ce qu'il réagit ? On me dit aujourd'hui qu'il n'était pas très chaud, qu'il était assez stressé à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et au foyer à Buc, les éducateurs décident de négocier avec la production, de l'accompagner en permanence sur le tournage. Gérald Thomassin dort avec à chaque fois un éducateur ou une éducatrice, ils sont trois à se relayer sur le tournage. Une éducatrice me racontait, la production a dépensé autant pour le salaire de Gérald Thomassin que pour nous, les éducateurs. Comment se passe le tournage du film ? Alors sur le plateau, Gérald Thomassin est très heureux. Il s'amuse, il s'épanouit. Son frère Jérôme me raconte qu'il l'appelait tous les soirs depuis le tournage à 7 et qu'il lui disait qu'il était bien, qu'il était heureux. Ceux qui l'ont accompagné disent qu'ils étaient contents qu'on s'occupe de lui, que c'est un gamin qui avait besoin d'une attention énorme. Et que là, vraiment, il était très choyé. Jacques Doyon l'a toujours énormément protégé, il faisait très attention à lui. Donc voilà, il fallait beaucoup l'encadrer. Mais en tout cas, il est non seulement formidable à l'écran, mais en plus, il est heureux sur ce tournage. Ça parle de quoi, le petit criminel ? Le petit criminel, c'est l'histoire d'un gamin qui vit avec sa mère qui est complètement paumée. Et puis un jour, le téléphone sonne et c'est une fille qui dit, est-ce que je pourrais parler à la mère ? Elle dit, je suis sa fille. Le gamin apprend qu'il a une sœur et il va se mettre en tête de retrouver cette sœur qu'il n'a jamais vue. Donc il ignorait l'existence. Et pour ça, il va braquer un flic, qui est le flic du quartier, qu'il connaît un peu, qui est joué par Richard Anconina. La sœur, elle est interprétée par Clotilde Courreau. Et donc ces trois-là vont se retrouver dans une voiture aérée. Ce film, c'est un road trip avec un trio improbable et en même temps très attachant. Le film Le Petit Criminel sort la même année et l'année suivante, en 1991, Gérald Thomassin est nommé au César dans la catégorie Meilleur Jeune Espoir Masculin. C'est une surprise ? Oui et non, parce qu'il a été encensé par la critique, parce que souvent dans cette catégorie Meilleur Espoir, on a des acteurs qui n'ont jamais ou quasiment jamais joué. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup d'émotion pour ce gamin de la dasse qui n'avait jamais imaginé faire carrière dans le cinéma avant. Alors les cinq nominations pour le Meilleur Jeune Espoir Masculin. Gérard Thomassin dans Le Petit Criminel. Et le soir de la cérémonie, le 9 mars 1991, au Théâtre des Champs-Elysées, il remporte le César. Le César est attribué à Gérald Thomassin dans Le Petit Criminel. Il est comment quand il va chercher son prix ? C'est une image qui est très touchante parce qu'il se lève de son siège, il est dans une veste qui a l'air beaucoup trop grande pour lui et il monte sur scène. Merci Jacques Doyon. C'est que Pierre Hamzala qui est son assistant Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. Il sait tout, je ne sais pas quoi dire. Gérald Thomassin, c'est quelqu'un qui était extrêmement tchatcheur, bavard, qui racontait beaucoup sa vie. Voilà, tout d'un coup, ça lui a un peu coupé la chie qu'il n'était pas du tout à l'aise dans cette cérémonie des Césars. Comment est-ce qu'il gère cette nouvelle notoriété ? Alors il ne donne pas d'interview, Gérald Thomassin. La notoriété ne l'intéressait pas du tout. Son frère m'a raconté aussi qu'au moment de la sortie du film, il y avait des affiches dans le métro et que Gérald Thomassin, lui, il s'était rasé la tête, il portait une casquette. Voilà, il ne voulait pas du tout qu'on le reconnaisse. Il a fait le film et puis après, il retourne à sa vie d'ado en foyer. D'ailleurs, dès le lendemain de la cérémonie des Césars, il est pris à voler dans un supermarché avec ses copains. Jacques Doyon, après, a dit, mais il voulait prouver à ses copains du foyer qu'il était encore l'un des leurs. Dans les années qui suivent, il accepte des rôles dans plusieurs longs métrages et des téléfilms d'auteurs. Oui, après le tournage du Petit Criminel, Jacques Doyon le confie à son ami Dominique Bessner, qui est agent, qui est l'un des plus grands agents de Paris. Donc, Gérald Thomassin reçoit des propositions de rôles. Alors, c'est surtout des films d'auteurs qu'on lui propose et c'est beaucoup des rôles souvent âpres, des films assez noirs et beaucoup des rôles de voyous, de marginal. Mais en dehors des tournages, il tombe dans plusieurs addictions. Oui, entre deux tournages, Gérald Thomassin disparaît. Alors, il a commencé à boire assez tôt et il a commencé, dès ses 20 ans, à prendre de la cocaïne et puis assez vite de l'héroïne. Voilà, il sombre dans ses addictions dès que la caméra est éteinte, dès qu'il se quitte le plateau. Quand je demandais à un de ses amis, mais qu'est-ce qu'il faisait quand il ne tournait pas ? Ben voilà, la réponse, c'est qu'il se droguait. À cette période, il traverse plusieurs épreuves personnelles. Oui, il y a d'abord la mort de son père, qui intervient très peu de temps après la sortie du Petit Criminel. Son père reprend contact avec lui et puis en fait, Gérald Thomassin n'aura même pas le temps d'aller le voir. Des années après, il y a la mort de sa mère, qui a été emprisonnée parce qu'elle avait fait la mule entre Mexico et Paris. Et quand elle est sortie de prison, Gérald Thomassin a voulu aller la voir dans l'hôtel où elle vivait. Et en fait, il est monté dans la chambre et elle était morte d'une overdose. Puis, quand il a 20 ans, il tombe amoureux d'une femme et ils veulent fonder un foyer, ils veulent faire un enfant. Et en fait, elle le quitte quand elle est enceinte de, je crois, 7 ou 8 mois. Ça, c'est une déchirure, c'est un drame qui va vraiment le marquer très très longtemps. Puisqu'en fait, voilà, il a un fils, mais qu'il n'a pas pu élever alors qu'il aurait souhaité fonder une famille. Il a aussi très souvent des problèmes d'argent. Le problème, c'est qu'il a un rapport à l'argent qui est totalement dans le présent et puis qui est presque collectif. C'est-à-dire qu'autant il peut demander de l'argent à ses copains quand il en a besoin. Mais alors lui, quand il l'a, il distribue immédiatement. Et puis, évidemment, l'héroïne et la cocaïne, ça coûte cher. Donc, en fait, il claque tout. Deux mois après la fin d'un tournage, il n'a plus un sou. Certains de ses amis vous racontent qu'à cette époque-là, il y avait des moments où il était perdu, voire incontrôlable. Oui, comme les gens qui sont en proie à des addictions. L'un de ses amis m'a raconté qu'il avait des hallucinations à un moment. Mais ça, c'est les effets des drogues dures aussi. Et puis, c'est Béatrice Dalle qui me raconte qu'ils étaient devenus amis sur un tournage en 1994. Et à un moment, elle hébergeait Gérald Thomassin. Et puis un soir, Gérald Thomassin a voulu aller chez elle. Et en fait, elle n'était pas là. Elle ne répondait pas. Et il était ivre et il a cassé la porte vitrée de l'immeuble. C'était un soir compliqué pour Gérald Thomassin. Pourtant, il continue à jouer régulièrement. Dans les années 2000, on le retrouve dans une dizaine de films et de téléfilms. Et le milieu du cinéma a toujours beaucoup d'estime pour lui. Oui, à chaque fois qu'il joue, les réalisateurs sont dithyrambiques. Les critiques aussi. Voilà, il a un jeu très naturel, très particulier. Et puis, il est fiable quand il tourne. Il ne plante pas de réalisateur et il ne rate pas de tournage. Donc, c'est quelqu'un qui a la cote. Catherine Ball, en 2007, Gérald Thomassin tourne dans le premier venu de son ami, le réalisateur Jacques Doyon. C'est le dernier film qu'il tourne. La même année, il part s'installer dans un petit village, Montréal-Lacluse, dans l'Ain. Oui, c'est son ami Philippe Bonaventure, qu'il avait rencontré au foyer à Buc quand il avait 13-14 ans, qui lui dit, écoute, tu as besoin de te mettre au verre. Et il lui dit, Philippe Bonaventure, moi, mon frère habite dans un petit bled dans l'Ain, Montréal-Lacluse. Tu devrais aller là-bas, ça te fera du bien. Et Gérald Thomassin s'installe là-bas. Donc, au départ, il ne connaît personne. Voilà, il va se trouver un petit appartement. Et puis, il va vivre loin du cinéma. À quoi ressemblent ces journées à Montréal-Lacluse ? Alors, il ne fait pas grand-chose. Il est sous sevrage, il ne prend plus de drogue dure. Il est sous subutex, donc un substitut. En revanche, il passe beaucoup de temps à boire. Et il rencontre deux types qui, comme lui, aiment beaucoup boire. Et donc, ils passent leur temps entre l'appartement de Gérald Thomassin et puis un endroit qu'ils appellent la Grotte, tous les trois, qui est une espèce de petite maison abandonnée dans la montagne. Donc, voilà, il passe beaucoup de temps à boire de l'alcool. Le matin du 19 décembre 2008, un crime sordide se produit juste en face de chez lui. Catherine Burgot, une postière de 41 ans, enceinte de quelques mois, est sauvagement assassinée sur son lieu de travail. Elle a reçu 28 coups de couteau. Gérald Thomassin va rapidement être suspecté par la police et les habitants. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Alors, il était vraiment l'homme au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que Gérald Thomassin, il habite à 10 mètres de là où a eu lieu le crime. Il n'y a aucun suspect au départ. Et Gérald Thomassin, c'est l'intrus dans ce village. C'est ce type marginal, alcoolique, qui traîne, qui énerve un peu tout le monde. Donc, voilà, au départ, il est suspecté vraiment sans raison. Et puis, il y a eu plusieurs petits incidents, petits détails. Il y a une première scène qui marque les esprits à Montréal-Laclus. C'est pendant l'enterrement de Catherine Burgot, Gérald Thomassin quitte l'église avant la fin. Bon, plus tard, il dira que c'est parce qu'il n'a pas aimé les mots du curé. Mais voilà, tout de suite, les gens se disent, mais pourquoi ? Il est parti, il n'a pas attendu la fin de la messe. Un mois après la mort de Catherine Burgot, il y a deux femmes qui rencontrent dans le cimetière. Gérald Thomassin près de la tombe de Catherine Burgot. Et puis, il commence à leur raconter sa vie. Et il dit, voilà, comment le meurtre s'est passé. Le type, il a volé l'argent et puis il a fait tel geste. Enfin, voilà, il mime un peu la scène. À partir de ces deux détails, la suspicion grandit. Tout le monde est persuadé. De toute façon, il n'y a pas d'autre suspect. Et Gérald Thomassin fait figure de coupable idéal. Il est auditionné plusieurs fois par la police. Les enquêteurs décident de le placer sur écoute. Et en 2013, une conversation téléphonique va renforcer leur soupçon. Il vit avec cette accusation qu'il obsède. Et un soir où il est totalement ivre, il appelle son frère Jérôme au milieu de la nuit. Et il lui dit, écoute Jérôme, je vais dire que c'est moi. Je vais dire que c'est moi qui l'ai tué. Et son frère lui dit, mais t'es fou Gérald, pourquoi tu... Il dit, non, non, je vais dire, je ne sais pas moi, mais je vais dire ça. Comme ça, je saurais au moins qui l'a tué. Il veut en finir, quoi. Il veut savoir ce que savent les enquêteurs. Parce que lui, il n'en peut plus de vivre avec ce soupçon. Et donc, au cours de cette conversation avec son frère, il répète à 17 reprises. Je vais dire que je l'ai tué. Tout en disant dans la même phrase, même si ce n'est pas vrai. Et cette conversation, malheureusement, va avoir des conséquences terribles. Les enquêteurs tombent donc sur cette discussion. Gérald Thomassin est arrêté le 13 juillet 2013. Et placé en détention provisoire. Et pendant plusieurs années, il est le suspect numéro un dans cette affaire. Gérald Thomassin, c'est le coupable idéal et le seul suspect. Même s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de traces ADN. Le dossier est quand même très, très, très léger, voire vide. Et Gérald Thomassin va faire près de trois ans de prison sans être jugé. Au point qu'à un moment, il va être libéré. Parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un en détention sans jugement pendant plus d'une certaine durée. Gérald Thomassin est libéré en juin 2016. Qu'est-ce qu'il fait à sa sortie de prison ? Alors, il va d'abord, je crois, à Rochefort-sur-Mer, où il retrouve une ancienne compagne. Il squatte à droite, à gauche. Il va un peu chez son frère. Et puis, son frère le chasse de chez lui parce qu'il trouve qu'il boit trop. Il reprend en fait une vie de marginalité. Il n'est pas libéré ni de ses addictions, ni de cette accusation qui pèse encore très lourd. En 2018, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Oui, à ce moment-là, il y a une femme dans une toute autre affaire qui porte plainte contre un homme qu'elle a rencontré sur Internet et puis qui est parti avec sa carte bleue, qui lui a volé 600 euros. Cette femme dépose plainte, l'homme est arrêté, on lui prélève ses empreintes ADN et là, les empreintes ADN correspondent à celles qui ont été retrouvées sur la scène du meurtre de Catherine Burgaud en 2008. Donc voilà, l'homme qui est un ambulancier de la région est arrêté et il devient le suspect numéro un dans l'affaire du meurtre de Catherine Burgaud. Gérald Thomassin est convoqué à l'été 2019 à Lyon par les deux juges d'instruction chargés de l'affaire en vue d'une confrontation avec celui qui est désormais le principal suspect et un troisième homme soupçonné de complicité. C'est important, ce rendez-vous pour lui ? Oui, c'est primordial et ses amis disent qu'il était ravi d'y aller parce qu'il disait une fois que mon nom sera lavé, je pourrais m'acheter un mobilhome. Il savait qu'il allait être indemnisé par la justice parce qu'évidemment, quand on est incarcéré pendant plus de 300 jours à tort, il y a une indemnisation de l'État. Il était très confiant à l'idée d'être confronté à ces deux autres suspects et surtout à celui dont l'ADN avait été retrouvé sur la scène de crime. Que se passe-t-il ce 29 août 2019, le jour où il est convoqué ? Alors ce 29 août 2019, Gérald Thomassin part de Rochefort-sur-Mer, il prend un train pour la gare de Nantes d'abord, où il doit changer et là, il est censé reprendre un train pour aller à Lyon, donc pour cette confrontation devant la justice. Et en fait, il n'arrive jamais à Lyon, c'est-à-dire qu'on l'attend là-bas et puis on n'a aucune nouvelle de Gérald Thomassin. Ses amis essaient évidemment de l'appeler, il ne répond pas. Et donc au bout d'un moment, une enquête est ouverte et on se rend compte que Gérald Thomassin a bien pris le train pour Nantes, qu'il est arrivé à Nantes, il a été contrôlé dans le train entre Rochefort et Nantes, il n'avait pas de billets. Et près de la gare de Nantes, on perd sa trace, son portable est même pour la dernière fois et depuis, il n'a plus donné signe de vie. Catherine Ball, plus d'un an et demi après sa disparition, on n'a toujours pas retrouvé la trace de Gérald Thomassin. L'été dernier pourtant, il a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire du meurtre de Catherine Burgot. Aujourd'hui, est-ce que ses proches espèrent encore avoir de ses nouvelles ? Non, ses proches n'ont vraiment plus d'espoir. Ils disent que Gérald Thomassin n'a pas pu disparaître volontairement parce qu'il était très heureux à l'idée d'aller à cette confrontation, qu'il n'a pas pu se suicider pour la même raison, parce qu'il avait envie que son nom soit enfin lavé. Personne ne sait ce qui s'est passé, aucun corps n'a été retrouvé. Donc on ne sait vraiment pas ce qu'est devenu Gérald Thomassin. Catherine Ball, pourquoi, malgré son talent et son entourage qui essayait de prendre soin de lui, pourquoi est-ce que Gérald Thomassin n'a jamais réussi à s'en sortir ? C'est vrai qu'on aurait pu imaginer, espérer que le cinéma qui lui tendait les bras le sauve. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été vraiment maudit jusqu'à cette accusation et ce non-lieu dont il n'aura même pas pu bénéficier puisque le non-lieu est arrivé après sa disparition. C'est vraiment un destin maudit. Béatrice Dalle, elle dit, Gérald, c'était un chat noir, c'est un ange déchu. Merci à Catherine Ball. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire du meurtre de Catherine Burgot, l'Inconnu de la Poste est disponible en librairie, écrit par Florence Obna, paru aux éditions de l'Olivier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pfeillot, Marion Bottorel et Raphaël Thomas, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire code-source-at-le-parisien.fr Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501